Continuons avec les collaborations, je crois savoir que vous avez aussi collaboré avec le collectif Trafic, qui est basé à Lyon, qui est connu pour flirter avec l'architecture, mais plutôt en tant que designer, y compris designer graphique. Et là, la question que je voulais te poser, c'est, tu nous disais tout à l'heure que vous auriez aimé ici aller jusqu'à la fourchette. Y a-t-il encore de la place pour les graphistes dans vos architectures ? Ou est-ce que c'est vous aussi qui choisissez les typographies, les pictogrammes, etc. ? Non, non, on est très, on aime que l'ensemble du projet soit cohérent, mais on aime surtout travailler avec tous les différents spécialistes. On n'est pas graphiste, on ne s'y connaît pas du tout, mon typo, mais non, non, donc on travaille avec, je pense qu'un projet est riche si on travaille vraiment avec des spécialistes de chaque domaine. Donc on aime beaucoup avec des éclairagistes, des éclairagistes qui sont des fois artistes ou l'inverse, avec des ingénieurs très pointus, on aime bien, voilà, c'est chaque fois des échanges, des rencontres, bon, chaque projet après est différent et on ne peut pas faire de généralisation. Mais la signalétique d'un bâtiment, c'est un sujet vaste et compliqué, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit intégrée, il ne faut pas qu'elle soit comme une adjonction publicitaire, donc ce sont souvent des sujets très délicats, et c'est vrai que si on peut les penser en amont à des graphistes, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, et puis vous utilisez aussi souvent des surfaces qui sont assez nobles, notamment ici l'aluminium, avec sa part colorée, on peut imaginer qu'il n'y ait pas nécessairement besoin d'y ajouter beaucoup de signes. Non. Et je pense que vous aimez bien cette pureté dans votre travail. Absolument, c'est des fois des gros sujets qui ne sont pas faciles à faire comprendre. Mais bon, ici au Centre Pompidou, le bâtiment, de toute façon, est déjà tellement fin qu'il a un signe en lui-même. Le signe est important, en effet. Oui, le signe, et puis tu lisais tout à l'heure la lumière. Alors je crois que vous avez collaboré avec Yann de Kersalé, qui a cette habitude que d'éclairer les bâtiments, les extérieurs, les intérieurs. Quel a été son geste lumineux ? Et puis Yann, ce qui se passait sur les bâtiments, c'est un grand bâtiment le long de la Seine. C'est un bâtiment qui est très visible. Donc on avait besoin d'avoir le regard de quelqu'un qui était spécialiste de la lumière. On s'est pensé, soit on faisait appel à un éclairagiste du bâtiment qui nous aurait fait un bel éclairage, un petit peu comme un musée, une mise en valeur. Il fallait quelque chose d'une âme supplémentaire. Et Yann Kersalé a des exemples d'interventions artistiques sur des bâtiments qui sont remarquables. Et quand on a parlé aux clients, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment on peut dévier une certaine manière d'opérer. Et puis on nous a dit, mais non, moi je n'ai pas de budget artistique. Et donc on a rencontré Yann, on a dit à Yann, on aimerait beaucoup que tu travailles sur le projet, mais il n'y a pas de budget. Mais par contre, on a identifié qu'il y avait un budget éclairage du bâtiment qui avait été donné par le client. Il dit, ben voilà, ton budget, c'est le budget éclairage du bâtiment. Donc il faut que la fois ce soit une intervention artistique qui soit la tienne, mais ce soit aussi l'éclairage du bâtiment. Et donc en fait, tout l'éclairage du bâtiment, c'est l'intervention de Yann, ce qui pérennise son installation, parce qu'elle est utile. Et c'est là où on peut dire qu'entre architecture, artiste, il y a des mélanges. Et on est ravis de cette intervention qui est vraiment la lumière met en scène et qui prolonge l'architecture finalement, parce que c'est la même continuité, c'est cette idée de série qui se prolonge sur les quais et on joue admirablement. Et autre collaboration avec un artiste contemporain tout particulièrement visible, c'est Fabrice Hiver sur le siège d'Euronews. C'est une manière d'opérer finalement similaire. C'est que c'est sur des bâtiments, il n'y avait pas de budget d'intervention artistique clairement identifié. Il y avait une volonté de faire travailler les artistes. On s'est dit finalement la manière la plus pérenne, la plus visible aussi pour lui. Ce qui est particulier à l'Alliance, c'est qu'on a gagné les deux bâtiments en même temps. On ne pensait pas en gagner deux. Il s'est avéré qu'on en a gagné deux. Et donc les deux avaient le même motif. On a d'abord fait le cube orange. On n'y va pas faire non plus une répétition des bâtiments, quand même une technicité différente, une temporalité différente. Et donc on a demandé à Fabrice Hiver de travailler sur Euronews, donc la thématique d'une chaîne de télévision. Il a travaillé sur les ondes et contre-ondes. Mais il a travaillé, pareil, son travail s'est fait avec la matière du bâtiment. Là, c'est une découpe laser, c'est ça ? C'est une découpe laser. Que la découpe soit nos petits pixels qu'on a fait sur le cube orange ou sur ces ondes, c'est exactement le même prix. Après, il y a l'intervention d'une artiste qui est à part entière. Mais du coup, ce sont des collaborations qui peuvent enrichir la réalisation d'un bâtiment, mais qui sont finalement assez simples et qui sont mises en œuvre grâce aussi à la technicité de la réalisation qu'on peut avoir maintenant. Et là, quand il travaille sur la forme d'ondes, c'est ça ? Est-ce que c'est une idée avec laquelle l'artiste arrive ou est-ce que c'est le fruit d'un échange avec les architectes ? Il y a eu beaucoup d'échanges parce qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes. Rien qu'en transmission de lumière, plein de questions environnementales parce qu'on avait le droit, on pouvait jouer à certains pourcentages. Donc, c'est quand même un travail itératif, mais la forme, c'est Fabrice Hibert qui l'a donné. Alors, je voudrais qu'on revienne à quelque chose que tu as commencé à évoquer tout à l'heure en continuant à évoquer le numérique dans les différents domaines. Je pense notamment à la mode. Je pense aux wearable technologies. Je pense à ces technologies qui déjà nous équipent, des montres aux objets connectés, etc. Tu évoquais la question tout à l'heure de l'espace mou, du fait qu'on évoquait l'idée que l'architecture peut répondre à l'environnement. Mais je crois qu'on peut même aller plus loin jusqu'à répondre quasiment au corps. Si, parce que l'architecture, finalement, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui nous protège de l'environnement extérieur. Au début, c'est l'abri où on peut dormir la nuit, qui ne peut plus se transforme. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, c'est dur. Ce n'est pas quelque chose qui est, en général, agréable à toucher. Donc, il y a un côté tactile, souple et en même temps intelligent et plus transportable, plus léger, plus technique. Je pense qu'il y a tout un champ qui va se développer où on pourrait avoir une résistance des matériaux, mais qu'en même temps, soit souple et finalement, dans lequel on puisse, si on veut pousser les murs, qu'on puisse le faire. Ce sont des matières qui sont quand même légères. Je pense que c'est quelque chose vers lequel l'architecture va évoluer de plus en plus. Et quand tu parles de pousser les murs, il y a une vraie tendance actuellement forte à l'international, ce qu'on appelle le co-working. Forcément, on peut avoir envie de pousser les murs un jour, un autre, une heure ou une autre, du reste, puisqu'en général, on peut même louer à l'heure. J'imagine que les façons de travailler qui ont été littéralement modifiées par le numérique et le réseau, notamment, modifient aussi votre façon de penser l'habitat puisqu'on, pour tous ces habitats, ou plutôt ces lieux de travail, on ne travaille plus de la même manière, donc on ne peut plus penser les architectures de la même manière. On ne travaille plus de la même manière. Je pense qu'on est fait dans des espaces qui sont beaucoup plus reconfigurables. Mais ce qui est génial, quand on pense à ce bâtiment, c'est ça l'idée. C'est des plateaux qui pouvaient bouger, qui pouvaient glisser, qui pouvaient être reconfigurables. Donc, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de les réaliser. Mais la manière de travailler est complètement différente. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile, beaucoup moins statique. Et on travaille avec des gens qui peuvent être au Japon, en Australie, et fabriquer, réaliser des projets ensemble. Et ça, c'est aussi une certaine révolution. Pensons aussi au rapport intérieur-extérieur, avec cette tendance aussi du bâtiment basse consommation. J'ai vu un documentaire récemment où on nous expliquait ce qui peut être intéressant, que les radiateurs, c'est nous, et qu'il ne faut plus ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles contraintes, qui sont liées, non pas seulement au climat, mais on va dire à la consommation, de ces bâtiments, ou est-ce qu'on va revenir à mettre moins de fenêtres, comme c'était le cas avant la Renaissance ? Il faut faire très attention. La tendance aujourd'hui est à isoler complètement l'intérieur de l'extérieur. Et je pense que l'humain, finalement, a besoin de communiquer avec l'extérieur. Il ne peut pas s'isoler. Donc la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir des murs très épais, des fenêtres très performantes, et finalement, d'avoir très peu de transparence. Quand je pense aux années 70, j'adore, on a des très grands vitrages, qui sont complètement transparents, d'un point de vue thermique, mais finalement, on est projeté vers l'extérieur. Donc moi, je pense que la solution, c'est aussi, c'est pour ça que l'architecture qui se rapproche du corps est intéressante. On a besoin d'avoir quelque chose qui est plus proche du corps, plus adaptable, et qui nous permette d'être en symbiose avec l'environnement extérieur. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'isole, il faut au contraire qu'on s'ouvre, et qu'on soit, on échange les uns avec les autres, ça paraît d'une évidence absolue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les contraintes normatives, je pense, sont mal formulées. Je pense qu'il faudrait d'abord se donner comme objectif quel est le résultat, quelle est l'ambiance à laquelle on veut arriver, et finalement, ouvrir les moyens d'y arriver, ce que font d'autres pays. Là, je parle d'un contexte franco-français. Plus qu'autop, que de définir des normes de construction, qui finalement, sont très restrictives, et croisonnent un petit peu les manières de réaliser. Là, on parle d'un instant T dans la décennie dans laquelle on se trouve. Merci. 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 Merci.